Musique Sécurité d'approvisionnement, transition énergétique, parmi ces enjeux majeurs, le solaire connaît un succès fulgurant, des particuliers aux grandes installations industrielles, les cellules photovoltaïques n'ont jamais été autant sollicitées. Cette énergie convainc, mais doit faire face à d'énormes défis. Il est le chef du service de l'énergie et des forces hydrauliques. Joël Fournier dessine avec le monde politique et ses collègues électriciens l'avenir énergétique de notre canton. Ce magnifique site du barrage des Touls, on a un barrage des panneaux solaires flottants, c'est ça l'avenir. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va coupler sur le même territoire à la fois l'accumulation d'eau qui sert à la production hydroélectrique et le solaire. Donc sur la même surface, on a deux usages. Et ça, c'est peut-être une optimisation par rapport à l'utilisation du territoire. Musique Joël Fournier, on peut parler aujourd'hui d'investissement quand on est particulier dans le solaire ou de dépenses ? Assurément, c'est un investissement parce que ça rapporte de l'argent. Absolument. Ce n'était pas le cas à l'époque où c'était une dépense plutôt écologique. Aujourd'hui, c'est un investissement économique. On gagne de l'argent. On va gagner de l'argent. Le propos aujourd'hui, c'est le solaire. Le photovoltaïque représente 7% de la consommation globale de l'électricité en Suisse. C'est suffisant à vos yeux ? Alors, c'est une source d'énergie qui est en évolution très forte. Et c'est clairement insuffisant, notamment parce que la Confédération fixe des objectifs beaucoup plus ambitieux. Et ce qu'on a fait en 2022 en termes d'installation, on va devoir le doubler, plus que le doubler, pour atteindre les objectifs en 2035. Pour arriver à une production qui va peut-être représenter un jour 40 ou 50% de la consommation du pays. 2022, les années record. Comment l'expliquez-vous ? Il y a plusieurs facteurs. Un des facteurs principaux dans le comportement d'investissement des gens, c'est quand même combien ça coûte. Et là, depuis 2010, les prix ont continuellement baissé. C'est devenu rentable de mettre en place une installation photovoltaïque. D'un autre côté, vous avez eu l'augmentation des prix de l'électricité. Donc, ça rend encore plus rentable. Et puis, en plus de ça, la crainte de la pénurie qui est arrivée et qui a généré vraiment un pic de demande. Non pas une évolution de la demande, mais un pic de demande qui a aussi généré certains problèmes d'approvisionnement d'ailleurs. Au niveau des subventions, là aussi, vous avez réalisé de grands efforts. Il n'y a plus vraiment d'attente. Est-ce que ça a aussi encouragé les privés à investir ? Assurément, les subventions, elles ont été nécessaires. De moins en moins, elles le deviennent. Parce que justement, le prix des installations a baissé. Alors, les subventions, c'est toujours quand même quelque chose qui… Incitatif. Il faut rappeler aussi qu'il y a des déductions fiscales qui sont aussi des subventionnements indirects. Donc, quand vous faites le paquet global, le prix du kilowattheure, le prix de revente, la subvention, la déduction fiscale, ça devient quand même quelque chose de très intéressant. Laissons Joël fourni admirer cette installation et observons l'attitude des particuliers. Pour eux, les panneaux solaires sont de plus en plus populaires en raison de leur capacité à générer de l'énergie propre et renouvelable. Cette technologie est en constante évolution, ce qui la rend plus efficace et plus rentable que jamais. Si vous êtes candidat à la transition énergétique, on vous présente les étapes claires à respecter avant de choisir votre installation. Règle numéro 1. Solliciter un professionnel afin de bénéficier d'un éco-conseil. Ce dernier va effectuer un bilan énergétique global de votre maison. Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, si l'option photovoltaïque est retenue, il va vérifier que vous avez suffisamment d'espace pour installer des panneaux solaires et si votre toit est assez solide pour supporter la charge de l'installation. Avant de débuter une quelconque installation solaire, il convient d'évaluer vos besoins en énergie en définissant votre consommation électrique. Ainsi, vous pourrez déterminer la taille du système de panneaux solaires dont vous aurez besoin. Notez qu'avant de lancer les travaux, vous devez obtenir le permis ou l'autorisation de construire auprès de votre commune. Une fois les travaux terminés, un inspecteur local vient vérifier le système pour s'assurer que l'installation répond aux règles et normes en vigueur. Si tout est respecté, elle est mise en service, connectée au réseau électrique, et vous pourrez ainsi commencer à produire votre propre énergie électrique. Côté aides financières, en Suisse, les subventions fédérales octroyées dans le cadre du programme de soutien à la production d'énergie renouvelable, la fameuse RPC, ainsi que les aides cantonales et communales, peuvent aller jusqu'à 30% du coût total. Autre avantage, les frais des travaux, indépendamment de l'installation choisie, peuvent être déduits des impôts. Transiter vers le solaire n'a jamais été aussi attractif. Cette importante augmentation de la pose des panneaux solaires s'accompagne de nouveaux défis pour les professionnels. La demande explose, au point que l'offre peine à suivre, en cause des délais de livraison allongés et la main-d'oeuvre actuelle qui ne suffit plus. On en parle avec vous, Paul Bouvier. Alors Paul, très courageusement, je vais rester sur l'échafaudage, je ne suis pas très aérien. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre métier avec l'arrivée des panneaux solaires ? Alors, quasiment rien n'a changé, si ce n'est que les sous-constructions correspondent aux panneaux solaires. On a un espace de ventilation assez important, ça c'est très bien. Et ensuite, dessous, là maintenant, on a une sous-toiture où il y a de la fibre de bois. En faisant du solaire, on doit aussi prendre conscience qu'on doit profiter d'avoir des matériaux qui sont recyclables. Paul, quand le bâtiment va, tout va, est-ce que ça va trop bien dans votre branche ? Franchement, oui, ça va bien, on ne peut vraiment pas se plaindre. On est en surcharge de travail, mais c'est une super situation, je trouve. Si aujourd'hui, je me décide de me lancer dans l'aventure solaire, ça me prendra combien de temps ? À peu près un délai d'une année. Mais durant cette année-là, on peut déjà travailler sur cette planification. Et ça, c'est très important pour obtenir les subventions, de savoir quel modèle on veut choisir, parce qu'il y a beaucoup de choix maintenant, de réfléchir quelle est la meilleure option suivant la situation du bâtiment. Économiquement, pour le particulier, c'est vraiment le moment de s'équiper. Je pense qu'en tout cas, il faut qu'ils se dépêchent de réfléchir aux possibilités qu'ils ont, qu'ils fassent une sorte de stratégie énergétique, qui sera aussi une stratégie financière et fiscale. Il ne faut pas l'oublier, ces possibilités de déduire et d'obtenir des subventions aussi. Mais justement, de bien le planifier pour devenir de plus en plus indépendant au niveau énergétique. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Au niveau des procédures, on sait que rien n'est simple. Chaque commune a son règlement, il y a beaucoup de règles à respecter. Que constatez-vous concrètement sur le terrain ? Oh là là, moi ce que je constate, c'est que depuis dix ans, on fait au niveau administratif trois, quatre fois plus de travail administratif que précédemment. Mais tout ce travail, si seulement il pouvait être unifié avec des procédures simplifiées, ce serait vraiment bien que toutes les communes travaillent toutes de la même façon. Paul, vous restez avec nous, nous allons maintenant nous intéresser à ceux qui jour après jour, toute l'année et par tous les temps, posent ces fameux kilomètres de panneaux solaires. Alors qui sont-ils ? Quelles formations ont-ils suivies ? C'est notre séquence portrait. Avec l'essor du marché de l'énergie solaire, les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver du personnel dans les domaines de la gestion de projets, de la planification et des travaux. Alors, qui est prêt à donner un coup de main à la transition énergétique ? ADEME fait partie de cette génération solaire âgée de 41 ans. Le monde de la construction, il le connaît depuis une vingtaine d'années. Les échelons, il les aggravit l'un après l'autre. Tout au début, j'ai commencé comme maître couvreur. Et puis en 2010, j'ai fait le CFC de couvreur. Et puis maintenant, je suis le chef d'équipe chez le bon vieux. Pour Francis Bouillon, 44 ans, c'est sur le tard qu'il a embrassé le métier. Électrotechnicien de formation, il a d'abord porté la cravate comme commercial en France. Il rejoint nos montagnes pour être pendant dix ans skiman en Valais. Le travail hivernal ne suffit pas comme saisonnier. Intérim l'été, il finit par hasard sur les toits. D'abord aide couvreur, très motivé et répondant en tout point à ce travail exigeant, il couronne il y a trois ans l'expérience acquise par un CFC. Maintenant, si on est couvreur, on va être obligé de passer par le solaire. C'est naturellement qu'on est obligé de s'orienter là-dessus. Parce que de plus en plus de maisons, de plus en plus de toits, que ce soit en rénovation ou en oeuvre, on leur demande maintenant une installation solaire. Et si on est juste couvreur, on va quand même perdre beaucoup de travail et perdre un marché qui est très important actuellement. La majorité des installateurs solaires sont soit électriciens, soit couvreurs. La branche n'a pas réussi encore à établir ses propres profils d'emploi pour les spécialistes du solaire. En attendant la mise sur pied d'un CFC d'ici 2024, cette lacune est aujourd'hui comblée par les associations professionnelles qui proposent de nombreux cours de formation continue. Un cursus que Francis et Adem ont suivi. On a fait les cours pour poser plusieurs sortes de panneaux, les marques. Et puis c'est bien aussi parce qu'il faut savoir les dangers et tout. Si on branche mal un panneau solaire ou les câbles, ça peut arriver jusqu'au feu. Ça peut tout brûler la teinture. Et c'est une formation qui regroupe aussi bien des électriciens que des couvreurs. Donc on va avoir un partage de connaissances. Nous on est vraiment typé couverture, on ne s'y connaît pas forcément en électricité. Donc les électriciens vont nous apprendre un petit peu tout ce qui est branchement, les calculs de puissance des panneaux solaires. Et nous en tant que couvreurs, on va apprendre à l'électricien à ne pas faire de trous n'importe où sur un toit pour passer ses câbles. La croissance du secteur au cours des deux dernières années a été remarquable et doit devenir encore plus importante si l'on veut réaliser la transition énergétique. D'ici 2030, l'expansion du solaire emploiera deux fois plus de personnes qu'aujourd'hui. Il s'agit de collaborateurs hautement qualifiés pour la planification, le conseil et l'installation. Stéphane Belliot, vous êtes le président de l'association des installateurs solaires dans notre canton. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est la main d'œuvre. De combien de bras la branche a besoin aujourd'hui ? Alors le « aujourd'hui » situé fin de l'année dernière, c'était environ 200 personnes de plus. Ça, c'est pour répondre à un objectif qui est politique d'abord et dans un délai relativement court. Le potentiel est où ? Le potentiel, il est à la fois dans le développement des entreprises actuellement en place et dans la création de nouvelles sociétés. C'est déjà le cas depuis le début de l'année 2023. Il y a presque chaque mois de nouvelles sociétés en Valais. Paul, vous êtes d'accord et avec le chiffre et le potentiel ? Oui, je compléterais même qu'il en faudrait plus si on veut atteindre dans les délais le développement durable qui nous a imposé par la Confédération. Par contre… Vous direz combien de collaborateurs ? Sur la Suisse, pour réussir la transition énergétique, il faut 50 000. Alors on va aller, on peut diviser par le nombre de cantons. Je ne sais pas, ce n'est pas ça la solution, mais je pense que l'objectif de 200, il peut être multiplié par deux. Facilement. Le potentiel, on va aller chercher où ? Ça peut être monsieur tout le monde ? Il faut surtout utiliser les gens qui sont déjà en place. Les gens qui sont aussi chez nous, soit en réinsertion, soit en perfectionnement professionnel. On ne crée pas qu'un nouveau métier, on améliore certains métiers, on améliore le métier électricien, on améliore celui de couvreur ferblantier. Paul Bouvier, votre famille construit des toits depuis trois générations. Quel sera le visage de ces toits, de ces quartiers, de ces villages, une fois qu'on aura répondu à l'enjeu énergétique ? Le toit, la cinquième façade du bâtiment, il ne faut pas l'oublier. Je pense que plus on avance, je vois que les choses sont mieux faites, mieux intégrées. Je pense que la couleur anthracite de l'ardoise est la même couleur pour les panneaux solaires. Je n'ai pas trop d'inquiétude pour l'aspect esthétique, mais il faut encore qu'on s'améliore là-dedans. Mais la toiture de demain sera évidemment une couverture qui produit de l'énergie. Stéphane Belliot, il y aura des panneaux solaires partout ? C'est l'objectif. Maintenant, ce n'est pas forcément non plus uniquement sur les toits. On voit aussi apparaître maintenant beaucoup plus fréquemment des façades, des barrières de balcon. On a aussi dans certaines autres régions que le Valais des champs au sol. Mais c'est effectivement une modification du paysage qu'il faut s'attendre. Après, on a des possibilités de s'intégrer techniquement à des exigences architecturales et esthétiques, même les plus compliquées. Elle, c'est le mariage architectural et technique exemplaire. La maison de la famille reduée à Chamozon consomme peu d'énergie, mais surtout, elle en produit beaucoup. Ses performances sont parmi les meilleures du canton. Située au cœur de la commune de Chamozon, cette ancienne maison villageoise a subi au fil des ans de régulières transformations. Pour la famille Roduit, propriétaire des lieux, le premier défi a été de nettoyer le bâtiment des interventions passées. C'était aussi un bâtiment où on voyait le potentiel, on voyait les vieux murs, on voyait l'histoire qu'il y avait dans cette maison. C'est quelque chose qui nous parlait beaucoup dès le départ et puis on se réjouissait de faire continuer à vivre cette histoire de cette maison. Construite il y a plus d'un siècle et rénovée en 2020, cette bâtie s'accueille désormais deux appartements. Les travaux de rénovation et les choix techniques ont permis de réduire de plus de 80% les besoins énergétiques des familles qui y habitent. On est en vallée, on est en plaine, on sait qu'on a facilement des pompes à chaleur, on peut mettre des panneaux solaires sur un toit. C'est quelque chose qui était presque, ça faisait partie presque du standard. Je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose de très très spécial. Donc pour moi, ça aurait été quasiment inimaginable de ne pas faire attention à la partie énergétique dans un bâtiment. Après, quand on la connaît bien, on sait aussi que c'est rentable, efficace, plus facile à vivre. Enfin, c'était agréable un bâtiment comme ça, bien isolé. L'été, il ne fait pas trop chaud, c'est bien agréable. Cette maison est exemplaire car elle couvre tous les aspects du développement durable. Efficacité énergétique, transmission de savoir-faire, rentabilité économique et parfaite intégration dans le paysage. La physique du bâtiment, les problèmes technologiques font partie de l'architecture. Un bon projet ne peut pas être résolu seulement par un joli plan. Il doit fonctionner dans ses détails constructifs, dans sa matérialité, dans l'organisation interne et dans son efficience énergétique. Un projet aujourd'hui, pour moi, il est raté s'il ne répond pas à un de ses critères. On travaille un peu comme un archéologue. On va par touche, on analyse ce que le bâtiment est, sa substance, son histoire, ses caractéristiques, son âme. Enfin, on cherche son âme. Et puis on peut savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'on doit garder et qu'est-ce qu'on peut enlever. Ce n'est pas l'architecte finalement qui décide, c'est le bâtiment qui décide. La pompe à chaleur alimente le chauffage et l'eau chaude. Quant à l'installation solaire, bien intégrée dans la toiture, elle génère plus de 30 000 kWh par an, ce qui représente une autoproduction de 320% pour ce bâtiment en pierre. On réalise aussi qu'une maison, ce n'est pas un objet d'exposition. C'est un endroit dans lequel on peut avoir une vie agréable, un endroit qui est censé être efficace énergétiquement. C'est impressionnant parce que c'est vraiment un exemple de tout vieux bâtiment, pas isolé, chauffé à l'électricité directe. Résultat maintenant, on consomme à peu près 8, 9 fois moins qu'avant. Et puis on produit 4 fois plus qu'on en consomme. L'essor des bâtiments à énergie positive se poursuit. La maison Roduit dégage un excédent solaire parmi les plus élevés du Valais. Et pour avoir su parfaitement allier architecture, photovoltaïque et construction traditionnelle, elle a reçu le prix solaire 2022. Joël, on a découvert l'exemple de la maison de Chameauzon, la famille Roduit. Est-ce que c'est la maison de demain, cette maison dite à énergie positive ? Alors assurément, c'est une très très bonne direction. Il y a beaucoup de bâtiments énergie positive ou Minergie A ou CECBA, il y a beaucoup de labels qui existent, qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils en consomment sur le bilan annuel. Surtout dans les bâtiments neufs. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est une rénovation. Et on voit que dans le cadre des rénovations, on peut aussi atteindre des standards énergétiques élevés. Tous les bâtiments ne pourront pas être aussi bons. Il y a des fois des difficultés techniques ou de protection du patrimoine qui l'empêchent. Mais oui, c'est la bonne direction. Alors on l'a vu, d'énormes enjeux, pénurie de main d'oeuf, difficulté à trouver les structures, les panneaux. Et puis maintenant, bien sûr, il y a les enjeux liés au territoire, au paysage. On parle de ces productions dites industrielles, les parcs alpins. Ici, l'exemple du parc flottant. Quel est le chemin à prendre ? En fait, le chemin à prendre, c'est un chemin avec de multiples ramifications. On a besoin, pour faire cette transition énergétique, de toutes les énergies, de toutes les potentialités qui sont acceptables du point de vue de la posée des intérêts. Et on doit le faire très, très vite. Et effectivement, la discussion sur les parcs solaires, elle a été conduite par le Parlement fédéral. Dans l'idée d'un compromis, 2 milliards de kilowattheures d'ici 2025, ça ne veut pas dire que l'ensemble des Alpes seront couvertes. Ça ne veut pas dire que ça ira au-delà. Pour ça, il faudra d'autres discussions politiques. Là, c'est vraiment une fenêtre ouverte pour aller plus vite, donner un coup d'accélérateur en prévision de 2035. Joël Fournier, je ne veux pas vous envoyer à la retraite, mais les années passent vite. Vous allez devoir passer la main dans quelques années. À quoi ressemblera ce valet énergétique dont vous avez été un des artisans ? C'est un valet qui sera plus multi-énergie que ce qu'il a été par le passé. Nos aïeux ont vraiment mis à profit la force hydraulique avec les technologies disponibles à l'époque. Aujourd'hui, on a d'autres technologies qui existent, notamment celles du solaire photovoltaïque qui ont des bons rendements. Et les rendements sont encore en train d'augmenter. Donc, on aura une multiplicité des sources de production. Mais j'espère aussi que le parc immobilier sera assaini. Parce que sans assainir le parc immobilier, sans réduire les besoins d'énergie, on aura trop d'impact sur le territoire avec les énergies renouvelables nécessaires pour produire de l'énergie gaspillée. Sous-titrage Société Radio-Canada